Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, deuxième partie de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on voit l'application Mesure. Mais attention, pour cette astuce, il faudra au moins un iPhone compatible LiDAR, donc un iPhone 12 Pro au minimum. Comme son nom l'indique, l'application Mesure sert à mesurer. Donc ici, je vais mesurer un point par rapport à un autre. Donc je sélectionne le point, j'étends le point, voilà. Et donc j'ai la distance que je peux avoir en pouces, en centimètres. Je peux mesurer un rectangle, etc. Je peux également l'utiliser dans sa deuxième partie, son deuxième onglet. Comme niveau, tout simplement. Donc voilà, que ce soit un niveau vertical ou horizontal, voilà, je suis parfaitement niveau. Mais le saviez-vous, vous pouvez également utiliser votre iPhone pour vous mesurer. Pour ça, rien de plus simple, on lance l'application Mesure, on se présente devant la caméra. Il y a une petite animation, voilà, avec la taille qui augmente, c'est génial. Ça, c'est bien fait, je trouve. Et donc voilà, vous avez votre taille. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus précis. Parfois, il faut reprendre la mesure plusieurs fois, mais en tout cas, ça fonctionne. Voilà pour cette petite astuce. En plus, demain, une nouvelle astuce, c'est comment prendre une photo sans toucher son iPhone. C'est possible avec le contrôle vocal, on verra ça demain 3 décembre à partir de 18h. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est tous les jours jusqu'au 24 décembre, 18h. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ho, 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 ho.